bon puisqu'on a enfermé il faut bien trouver des solutions pour continuer à regarder des films bon concrètement on en est où là on en est dans la situation où tout est arrêté en termes de cinéma il ya plus de films dans les salles et si vous allez sur le ciné ça va être une bonne barre parce que vous allez regarder va y avoir les sorties qu'il ya eu la semaine dernière et ça s'arrête au 17 mars et ça reprend le 8 avril c'est pour le moment tous les distributeurs sont bloqués au 8 avril pour sortir des nouveaux films j'ai une grosse pensée quand même pour ces distributeurs parce que je me dis que lundi matin ça a dû quand même être la galère lorsqu'ils sont tous arrivés dans leur bureau parce que non seulement on a dû leur dire bah vos films vous les sortez pas mais surtout ils ont dû se dire qu'est ce qu'on fait et alors là la vraie question se pose c'est à dire que je me suis mis à leur place pendant une fraction de seconde et je me suis dit un petit peu comme ce qui va arriver demain d'ailleurs est ce que concrètement la solution elle est de stopper complètement la production du visuel et de stopper les sorties ou est ce que la solution c'est de trouver un autre moyen de rendre ces films accessible et du coup depuis quelques jours on voit une espèce d'évolution qui va dans ce sens là se mettre en place et c'est un petit peu ça qu'on va regarder c'est pas une vidéo où je vais vous conseiller de regarder des films par le biais d'autres situations ça on y viendra peut-être plus tard là l'idée c'est surtout de voir en fait comment le système de vision des films va évoluer dans les prochaines semaines parce que clairement il faut vous dire que vu qu'il ya plus de salles de cinéma faut que l'industrie cinématographique trouve un moyen de continuer à vivre parce que à contrario des cinémas qui eux peuvent éteindre les projecteurs éteindre les salles mettre en off et du coup tout le monde rentre chez soi il ya juste une certaine partie administrative des salles de cinéma qui continuent de vivre le cinéma lui ne peut pas s'arrêter parce qu'il ya des films qui sont terminés qui sont en attente donc de distribution d'exploitation et ces films là ils peuvent pas rester en suspens trop longtemps sauf les nouveaux mutants parce que les nouveaux mutants est un film qui je pense est voué à rester en suspens jusqu'à la fin de l'humanité vu le bol que josh boone se tape mais je pense à tous ces autres films du coup qui sont bien en suspens et qui eux n'ont pas le droit à des dates alternatives de diffusion ou d'exploitation donc c'est plus sur ça qu'on va s'intéresser on va évoquer un petit peu tout ce qui s'est passé autour mais on va surtout parler de ça ici donc dans un premier temps ce qui m'intéresse c'est voir un petit peu ce qui a été mis en place la première chose que tout le monde a dû voir qui a été un peu mis en place c'est tous les réseaux de vidéos à la demande ou en tout cas de chaînes cryptées ou réservées à certaines personnes se sont élargis on pense forcément à canal plus qui a non seulement passé canal plus en clair mais qui en plus pour ses abonnés a passé son bouclier à complète c'est à dire que littéralement on peut tout regarder maintenant sur canal plus si on est abonné je pense à ocs qui du coup pour les abonnés orange c'est complètement déployé c'est complètement ouvert maintenant si vous êtes un abonné orange et vous avez la télé d'orange vous pouvez littéralement tout regarder et dieu sait que ces gens là ils ont beaucoup de bol en termes de séries parce que westworld watchman etc enfin là vous avez tout le catalogue je pense à toutes les plateformes de vod qui vont littéralement complètement exploser grâce à ça film au tv shadows toutes ces magnifiques firmes vont littéralement pouvoir proliférer complètement dans un espace qui leur sera pleinement dédié mais au bout de ça là on parle vraiment de films qui sont déjà sortis par le biais de ces réseaux là ce sont des films qui sont déjà sortis pour les nouveaux films qu'est ce qui se passe moi je vois deux possibilités c'est soit l'industrie audiovisuelle passe en mode vod et donc tourne le dos à quasiment cinq années de rejet complet de sorties directement en vidéo à la demande de beaucoup de long métrage et de certains en métrage je pense à la malédiction de winchester et je pense à d'autres films d'ailleurs le dernier long métrage si je me plante pas de kevin hood était sorti comme ça directement en vod mais est-ce que c'est cette solution là où est ce que c'est une autre solution et l'autre solution moi que j'imagine et que je pense beaucoup de distributeurs vont adopter c'est la solution de passer via netflix ou de passer via des offres de cinéma la demande et à partir de ce moment là qu'est ce qu'il va se passer est ce que ces films vont réellement de trouver du coup une seconde vie parce que netflix mine de rien reste une seconde vie où est ce que la vod est quelque chose qui va sur le long terme être intéressant parce que là pour vous donner un ordre d'idées demain en vod va sortir directement vignes visible man et vient parce que universal a décrété que ces films là du coup non seulement certains avaient fait leur temps en salle malgré le fait que the hunt soit sorti que le week-end dernier aux états unis donc littéralement en fait il n'a pas eu le temps de beaucoup vivre en salle et vignes visible man ça fait quand même un bon petit mois qui est sorti en salle donc lui il a eu le temps un petit peu de trouver sa place et de parcourir un petit peu les différents avis et points de vue de chacun mais du coup universal lance un petit peu le pas de tout ça on est dans une époque où une grosse firme un gros studio une grosse boîte de distrib annonce que ça n'est plus possible de se contenter de la salle de cinéma dans l'heure actuelle et dans l'état actuel de la production de visuel donc ils ont choisi de passer par cette porte là la vod et là se pose une vraie question est ce que c'est utile ou est ce que c'est juste une autre porte d'accès possible au cinéma parce que concrètement avec cette idée de la vod clairement il y a beaucoup de studios qui vont l'adopter je pense à la warner qui a annoncé que je crois c'est à partir de ce dimanche birds of prey va être accessible en vod et je pense à beaucoup d'autres studios qui sont certainement en train de réfléchir de la même manière et je pense également aux distributeurs en france qui ne vont clairement pas avoir le choix ils vont devoir passer à la vod je pense à des films comme je sais pas je pourrais vous évoquer benny qui devait sortir cette semaine un petit film allemand qui a quand même réussi à remporter pas mal de prix à travers le monde qui devait sortir dans les salles et qui clairement s'il ne sort pas maintenant n'aura pas d'accessibilité par la suite je pense à mister jones ou l'ombre de stalin en version française que pareil je sais plus qu'ils devaient sortir cela mais clairement il ya plus de chance que le film sorte en salle donc la seule solution c'est possiblement se diriger vers une vod mais qui va littéralement enterrer le film c'est ça aussi qu'on a comme petit souci c'est que si on passe sur ce modèle là j'ai une grande crainte que les petits longs métrages se fassent complètement bouffer je ne dis pas que ça arrivera forcément mais ça ne serait pas étonnant de voir réellement des petits films se faire complètement bouffer par des grosses prods parce que tu débarques sur une plateforme de vod disons netflix tu as les vieux films que tu peux mater tu as les nouveaux films qui viennent de sortir là imaginons visible man débarque sur netflix parce que il faut rendre le film accessible et du coup tous les autres petits films ils se font éclipser par ça ils se font noyer dans le catalogue et je pense pas uniquement à la vod disponible sur netflix je pense à la vod disponible sur orange je pense à la vod disponible sur tf1 je pense à la vod disponible sur canal plus tous ces plateformes de vod vont surtout vouloir comme n'importe quelle plateforme qui désirerait un petit peu de visibilité mettre en avant ces gros films du coup là déjà que certains petits films avant n'étaient pas très vus là franchement ils vont vraiment pas être beaucoup de vues et je pense derrière au fait que mine de rien ça ce sera le troisième point qu'on abordera la production audio vision internationale est littéralement en stand by il n'y a plus rien de nouveau qui se fait donc qu'est ce que l'idée c'est de se replonger dans des vieux films qu'on n'aurait pas eu l'occasion de découvrir est ce que c'est peut-être l'occasion pour certains studios de sortir des films qui pour le moment était un peu mis dans un carton en mode on sait pas quand est ce qu'on les sort moi j'aurais envie de dire que ça pourrait être l'occasion maintenant de sortir des films qui aux états unis ont eu droit à une sortie ou en angleterre ont eu droit à une sortie et pas chez nous justement c'est le moment aux plateformes de vod de ne pas forcément aller chercher les grosses nouveautés qui elles trouveront leur public vous n'en faites pas dans l'offpreuve invisible man ça a déjà trouvé son public c'est déjà rentré dans l'offre il n'y a pas de souci profitez-en pour ramener ces petites prods qu'on n'a pas pu avoir en france profitez-en pour nous amener jlsa et bob reboot par exemple on a envie de voir ça profitez-en justement pour amener des petits films qu'on n'a pas eu l'habitude de voir et qu'on aurait besoin de voir moi c'est ça que je demanderais plutôt aux plateformes de vod n'allez pas tout de suite chercher les gros blockbusters qui ont besoin de sortir en salle et qui du coup vont débarquer sur ces plateformes de vod même si clairement on va pas se voyer la face ces nouveaux mutants si maintenant ça ne sort pas sur disney plus je ne sais jamais quand est-ce que le film sortra parce que c'est sa seule solution et donc concrètement le dernier point qu'on va aborder ici c'est qu'est ce qui se passe actuellement dans la production audiovisuelle tout le monde est au chômage en fait c'est assez triste mais vraiment vous regardez aime la warner qui pendant un temps voulait pas s'aider à tout ça et avait dit non non nous on continue les tournages de the batman et d'autres films nous on ne se laissera pas abattre bah même eux on finit par s'arrêter parce qu'ils ont eu des cas de coronavirus dans l'équipe et donc du coup bah pas le choix on est obligé de s'arrêter et de mettre la production en stand-by en france toute la production est en stand-by c'est à dire que vraiment tous les tournages qui étaient prévus qui étaient en prévision qui étaient en cours se sont arrêtés littéralement toute la production audiovisuelle française est en arrêt maladie pour le moment toute la production audiovisuelle internationale est en arrêt maladie il n'y a plus de films qui sont en cours de création là on va être dans un stade où il est possible que dans 6-7 mois on voit les véritables répercussions du coronavirus parce que pour le moment on les voit pas forcément dans le cinéma parce que il ya toujours des films qui sont annoncés il ya toujours des films qui sont en stand-by qui sont annoncés comme étant produit comme étant prêt comme étant concret comme étant présent mais dans 6-7 mois tous ces films qui actuellement sont en stand-by ils seront toujours pas fini donc il est possible que dans 6-7 mois il y ait plus grand chose qui sortent en salle ou alors qu'il y ait des choses qui soient en stand-by depuis un petit moment et qui du coup vont avoir le droit à une distream donc au final les vraies répercussions pour les cinéphiles du coronavirus elles sont pas maintenant elles sont dans plusieurs mois lorsqu'il va falloir faire face à une pénurie littéralement de films parce que toutes les productions audiovisuelles auront été en stand-by pendant un deux trois quatre mois on sait pas encore on sait pas encore combien de temps ça va rester en stand-by mais pour le moment tout est à l'arrêt moi c'est plus ça qui me fout les jetons c'est pas forcément le fait que bah non mais c'est dommage je peux pas aller voir de films au cinéma bah ça malheureusement ça me permet de vous parler comme ça face caméra et de vous offrir d'autres sujets mais la vraie question c'est qu'est ce qui va se passer lorsqu'il n'y aura littéralement plus de films parce qu'il y aura eu cet instant t où tout se sera arrêté c'est la vraie question qu'on peut se poser c'est le vrai questionnement qu'on peut avoir c'est la vraie interrogation qui va mettre à bas un bon gros morceau de la production audiovisuelle internationale parce que à mon avis il va y avoir beaucoup studio va y avoir beaucoup de personnes va y avoir beaucoup de petits indépendants qui vont se retrouver dans la mouise à cause de tout ça c'est plus pour eux que je pense je disais en introduction que je pensais aux petits distributeurs actuellement dans le futur je pense aux indépendants je pense aux petits studios je pense aux petites productions qui elles cet arrêt vont vraiment le voir passer et ça va vraiment leur faire du mal voilà je pense qu'on a un petit peu fait le tour de tout ce qu'il y avait à raconter mais du coup vous voyez actuellement il n'y a pas forcément de on va dire psychose à avoir par rapport au cinéma le cinéma continue de tourner et trouvera toujours des moyens de tourner plus ou moins adapté en fonction du type de film moi je le dis encore une fois j'ai une petite crainte pour les petits films indépendants qui je pense vont du coup se perdre dans cet énorme océan de VOD qui va être mis en place par beaucoup beaucoup de boîtes de vidéos à la demande mais derrière le vrai questionnement c'est demain demain dans plusieurs mois mais demain qu'est-ce qu'on aura à voir au cinéma si l'industrie est en stand-by actuellement c'est une vraie question bref n'hésitez pas à mettre vos petits avis évidemment dans les commentaires je les garderai d'ici là on se retrouvera très prochainement pour parler d'autres thématiques ou de films parce que c'est bien de parler des films et on se retrouvera ici même pour parler de films bien évidemment à plus bon allez on va continuer l'intégrale d'Harry Potter à plus bon 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 Sous-titrage ST' 501